Notre keynote speaker pour ce soir, professeur Salim Dacash, recteur de l'université Saint-Joseph de Beyrouth. On me donne toujours cette tâche difficile de vous introduire. Et à chaque fois, je suis dans l'embarras de choix. Faut-il parler de vos titres, de vos fonctions, de vos diplômes, ou de qui vous êtes ? Soyez bref. Non, pour moi, si vous permettez, vous êtes abouna. Non, étymologiquement, notre père, mais réellement un frère qui ne lâche pas ses responsabilités et qui a tenu à ce que l'université continue de promouvoir l'excellence contre et malgré tout. D'abord, merci d'avoir accepté de prendre ce défi, de recevoir ce congrès. Et nous savons tous ce que cela veut dire dans les circonstances actuelles du pays. Merci encore d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Vous qui êtes docteur en philosophie et docteur en sciences de l'éducation, recteur depuis 2012, président de l'Association des universités au Liban depuis novembre 2020, président du conseil administratif de l'Hôtel-Dieu de France depuis 2017, et puisque nous avons la représentatrice de l'ambassade, ayant obtenu les insignes d'officier de palme académique en 2007, les insignes de l'Ordre du Mérite de la République française en 2015, et nouvellement, les insignes au grade de chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur en 2021. Ce soir, vous allez nous parler de l'éducation et d'altérité, quels enjeux dans un contexte de pluralité. En principe, nous avons 40 minutes pour la conférence, et 20 minutes pour la discussion, ou un peu plus. Fadda Abouna, à vous la parole. Monseigneur, mes seigneurs, chers pères et sœurs, chers organisateurs du congrès en nommant Michel Younes et Roulat Al-Hou, chers professeurs et chers amis, c'est avec une profonde émotion que je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, venue dans un Liban en crise plurielle, qui a fait effet des dégâts dont beaucoup d'hommes et femmes sont victimes sans discrimination de leur affiliation confessionnelle. Venir à Beyrouth dans des temps difficiles, actuels, est de votre part un témoignage que la capitale du Liban, qui réunit toutes les altérités les plus diverses et même complexes, est toujours une promesse de renaissance et de résurrection, d'un message de liberté, un exemple de pluralisme pour l'Orient que pour l'Occident. Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique au Libanais en 1989. Espérons que votre séjour ne sera pas altéré par l'un ou l'autre désagrément, mais que ce congrès soit un moment de bonne expérience, de réflexion, de nature polysémique du thème de la rencontre et de l'altérité et de sa traduction dans le concret. Je suis fier d'être conférencier de cette session, mais je voudrais dire que ce matin, il y a eu le démarrage d'un autre congrès international université avec la faculté des séances de l'éducation pour l'Association des économistes de langue française. Alors c'est une joie pour nous de redémarrer et d'être là ensemble pour continuer notre mission académique. Vous avez voulu, en ces jours de congrès, réfléchir en tant que réseau pluriel sur l'islam et l'altérité. Altérité comme terme qui n'est pas si loin ou étranger à votre dénomination qui vous unit, pluriel, et nous unit comme pluralité. De même, l'université n'est-elle pas cette expérience de mise en commun de ce qui est dispersé et n'a-t-elle pas la même mission d'unir le pluriel et les altérités par l'innovation des savoirs, des savoir-être et le service du bien commun ? Je propose de réfléchir avec vous sur la problématique de l'éducation et altérité. Quels enjeux ? Sujet qui m'est imparti dans les termes suivants. En premier lieu, retenir en de grandes lignes l'état du dialogue islamo-chrétien à l'heure d'aujourd'hui et la place de l'altérité dans cet état. En deuxième lieu, examiner le fondement du concept d'altérité et ses traductions concrètes dans les deux documents d'Al-Azhar sur la citoyenneté et celui d'Abu Dhabi sur le vivre ensemble et la fraternité. En troisième lieu, comment peut-on se développer les conditions d'une éducation institutionnelle à l'altérité dans le cadre interreligieux ? Cette question de l'altérité n'est pas tout à fait nouvelle dans l'ordre des thèmes de réflexion et de dialogue dans le cadre islamo-chrétien. Dans l'un des textes principaux sur l'état du dialogue interreligieux rédigé par son éminence, le cardinal regretté Jean-Louis Toland, lors d'une conférence sur le dialogue islamo-chrétien après le premier séminaire du Forum catholique musulman, qui s'est tenu au Vatican en novembre 2008, le cardinal fait état détaillé des réalités de ce dialogue. Après avoir rappelé que la leçon magistrale du pape Benoît XVI à l'université de Radisbonne le 12 septembre 2006 fut un moment presque de rupture avec le passé car le pape y traitait des rapports entre religion et violence et condamnait de façon claire et motivée la violence exercée au nom de la religion. L'islam n'est abordé que dans trois paragraphes. Une traduction approximative de ce texte pontifical entraîna de vives réactions plutôt négatives dans les pays musulmans, positives dans le monde occidental. 38 leaders et intellectuels musulmans, puis un mois après devenus 138, ont exprimé leur mécontentement aux déclarations du pape par une lettre qui lui fut adressée, à laquelle il fut répondu par la volonté du pape de recevoir une délégation de signataires pour discussion, souhaitant que s'instaure un dialogue entre tous. Ainsi, une rencontre interreligieuse qui a réuni chrétiens bouddhistes hindous au mois de juillet 2008 à Madrid et des musulmans, bien sûr, à l'invitation du roi d'Arabie saoudite, exprima la nécessité de continuer le dialogue et de le traduire par une déclaration finale commune qui a permis aux participants d'affirmer qu'ils croient en un Dieu unique, qu'ils reconnaissent l'unité du genre humain, et qu'ils refusent l'idée d'un clash des civilisations, qu'ils considèrent que tous les habitants du monde sont responsables de la sauvegarde et des ressources de la planète. Ils attribuent un rôle fondamental à la famille, fondée sur l'union d'un homme et d'une femme, et qu'ils sont conscients de la nécessité de transmettre aux générations leurs valeurs morales. Dans chaque phrase de cette déclaration, l'altérité est activement présente à travers des personnes déterminées. Mais dans une phrase finale, il faut remarquer que malheureusement, aucune référence à la liberté religieuse n'a été possible. Cette année 2008 fut une étape faste pour le dialogue interreligieux, puisqu'en novembre 2008, un forum catholique musulman eut lieu au Vatican sur un sujet hors du commun, à portée théologique pratique, nouveau au moins par le titre « Amour de Dieu, amour du prochain dans le christianisme et dans l'islam » qui met face à face plusieurs altérités. Dieu, le prochain, le croyant, sinon les croyants. La rencontre, par un communiqué commun, avait affirmé que l'homme et la femme ont la même dignité et les mêmes droits. La possibilité de pratiquer sa religion peut se faire en privé et en public. Le respect est dû aux symboles et aux pratiques propres à toute religion, la condamnation de l'utilisation de la religion pour justifier le fondamentalisme ou le terrorisme. Revenant à la lettre ouverte des 138, devenue en fait 250, le cardinal Torrent souligne qu'on doit reconnaître qu'elle contient des nouveautés, car c'était la première fois que les musulmans prenaient une initiative de ce type de dialogue, qui plus est théologique. Jusque-là, les catholiques étaient le moteur du dialogue islamo-chrétien. Le séminaire commun, tenu un temps après à Amman sur le thème « Religion et société civile » formulait la nécessité que la liberté de religion ne peut être effective que dans un régime démocratique. Dans ce climat, quelle forme concrète peut prendre le dialogue islamo-chrétien ? 1. Il repose sur des rapports de confiance entre adeptes de religions diverses en vue de se connaître, de s'enrichir mutuellement et de considérer comment ensemble coopérer au bien commun. 2. Il ne s'agit pas de renoncer à sa propre foi, mais de la reformuler pour soi-même et pour l'autre qui écoute. 3. Il s'agit de se laisser interpeller par les convictions d'autrui, par son mode de réfléchir et d'agir, de nous aider les uns les autres, même différents, à approfondir le sens de la vie et de chercher à reconnaître les valeurs de l'autre et de partager ce que l'on considère comme valeurs communes. 4. Il s'agit d'accepter de prendre en considération des arguments différents des miens ou de ceux de ma communauté et de se délester des images erronées sur l'autre. 5. Dans ce sens, le fondement du dialogue interreligieux n'est donc pas un ensemble d'affirmations théoriques ni même une citation d'une série de valeurs mais bien la condition humaine partagée par l'un et l'autre. Dans cette perspective, il est bon de noter que les obstacles demeuraient importants, allant de l'imperméalité de certains couches sociales au principe de la liberté de conscience, que les bonnes décisions ne dépassent pas le niveau des élites et que les images préconçues de l'autre ici chrétien ne sont pas corrigées ni au niveau de l'éducation ni au niveau de l'interprétation positive des textes sacrés et de certains commentaires. Toutefois, la solution ne vient pas du repli sur soi-même mais de la continuité de la rencontre pour écouter, comprendre et suggérer des accodements concrets et même modérés. Cette reprise des dernières évolutions du dialogue islamo-chrétien, s'achève par une formulation assez substantielle et synthétique des défis communs à venir qui sont à relever ensemble. Le cardinal Tonant en souligne les trois défis suivants. Un, le défi de l'identité, savoir et accepter que nous sommes nous-mêmes, toute religion a son identité propre et qu'il faut accepter d'envisager que Dieu soit également à l'œuvre dans tous, dans l'âme de celui qui le cherche avec sincérité. Deux, le défi de l'altérité, nos différences sont source d'enrichissement, il existe un droit à la différence. Trois, le défi de la sincérité, les croyants ne peuvent pas renoncer à proposer leur foi, mais ils doivent le faire dans les limites du respect et de la dignité de chaque être humain. Cette reprise nous fait dire aussi que les religions enseignent qu'il n'y a qu'un seul avenir possible, l'avenir partagé. On le construit en famille, à la synagogue, à l'église, à la mosquée, dans les temples. Mais tout commence par un regard, une oreille attentive, une intelligence aux aguets, une main tendue et un cœur accueillant, comme l'a si bien suggéré un théologien protestant d'origine croate, Miroslav Wolf, de l'Université de Yale. Les religions devraient faire partie d'une solution des problèmes du monde et non pas un problème de plus. 2. Le concept de la citoyenneté et la fraternité. Il était évident que l'invitation du cardinal Torrent à prendre en compte ces trois défis a été bien accueilli et que la réflexion sur la thématique de l'altérité fut un sujet d'une multitude d'ouvrages, de séminaires, de conférences, de rencontres qui ont retenu les défis de l'altérité comme tels. a remarqué aussi que les trois défis identifiés ne peuvent être séparés pratiquement l'un de l'autre, identité, altérité, sincérité, même si intellectuellement il est indiqué de le faire, car chaque catégorie peut être traitée comme point de départ. Pour Torrent, comme pour la philosophie et les sciences sociales, l'identité ne peut se concevoir fermée sur elle-même, car elle se réalise dans un rapport à l'autre. Partant de la fameuse formule de Hegel, toute conscience de soi devient conscience de soi en étant reconnue par une autre conscience comme sujet immédiat, comme objet immédiat. Ainsi, les deux consciences qui se rencontrent se reconnaissent d'emblée l'une l'autre comme conscience et le problème n'est donc plus de reconnaître l'autre comme tel, mais de s'assurer que cet autre me reconnaît bien comme conscience, sachant que cette issue intervient, d'après l'analyse de Hegel qu'on connaît assez bien, intervient après un long processus de lutte pour la reconnaissance de l'autre. C'est là l'enjeu apolitique de l'altérité. Le dialogue même interreligieux devient ainsi une possible rencontre entre deux consciences qui se comprennent comme altérité et qui chacune exige reconnaissance de soi. C'est là qu'intervient le troisième niveau ou défi, celui de la sincérité, évoqué par le cardinal Thoreau. Le croyant ne peut pas témoigner de l'expérience de ce qui le fait vivre comme foi, mais cette proposition ne peut se faire sans le respect de l'autre expérience de foi afin d'éviter l'inclusivisme. De même, une attitude rejetant la croyance de l'autre peut aboutir à un exclusivisme, ce qui est reproché à la partie chrétienne. L'intuition exprimée par Torrent souligne le fait que l'acte de penser à l'altérité se fait au cœur même du dialogue interreligieux et de l'échange entre deux ou plusieurs croyants différents afin de construire le lien entre les altérités comme œuvres intelligibles et pratiques communes. Ainsi, la finalité du dialogue entre musulmans et chrétiens consiste à construire des éléments d'une forme même initiale de théologie commune pratique et d'une spiritualité partagée qui se traduit dans le concret de la vie politique sociale. C'est dans ce contexte qu'il faudra chercher au-delà des considérations théoriques et des débats des élites, des avancées réalisées au niveau institutionnel afin que ces petits résultats acquis comme dit le cardinal trouvent une traduction dans les textes administratifs et législatifs toutefois dans les livres religieux dans les pays du Golfe malcroyants signifient chrétiens je ne sais pas si ça a été corrigé depuis certains textes anti-musulmans de Pedro Pasquale qui circulent dans le noir qualifient le musulman encore de nos jours d'hérétique Pasquale pris ici comme modèle et non pas comme personne il faudra désormais aller à la source et interroger ce qui met en danger l'altérité que ce soit du côté musulman ou du côté chrétien développer des concepts opérationnels sur le terrain qui peuvent avoir leur pertinence tant sur les psychologies populaires et les couches sociales que sur les décideurs en politique cela est exigé afin que le dialogue ne se limite pas à quelques formulations slogans qui n'auraient aucun impact sur le dialogue mené au niveau des élites sur des questions théoriques ou pratiques des concepts comme la citoyenneté et la fraternité peuvent inspirer une nouvelle manière pour que l'autre ait sa bonne position dans la consolidation des sociétés et des états altérité citoyenneté confirmant une réflexion qu'Al-Azhar menait depuis plusieurs années le grand imam d'Al-Azhar Hamad al-Tayyib le grand imam a officiellement affirmé lors du congrès islamo-chrétien qui s'est tenu au Caire du 28 février au 1er mars 2016 que l'islam n'est pas incompatible avec le pluralisme religieux et je pense que c'était vraiment la bonne conquête de ces jours de travail en commun l'égalité en droit et en devoir des musulmans et des non-musulmans au sein d'un état national constitutionnel la notion de citoyenneté n'est pas étrangère à l'islam bien au contraire elle fait partie de ses fondements comme dans la comme s'est dit dans la constitution de Médine ces trois éléments sont les plus marquants qu'a exprimé la déclaration finale particulièrement franche condamnant toute violence exercée au nom de la religion ainsi que toute forme de pouvoir politique basée sur la discrimination entre musulmans et non-musulmans la déclaration importante en soi confirmer une tendance novatrice formulée par Al-Azhar ainsi en 2012 dans un document intitulé la citoyenneté et l'avenir de l'Egypte le Cheikh Ahmad Tayyib avait affirmé que l'islam ne prenait pas un état religieux et optait pour le concept de citoyenneté par la suite un important document sur les libertés y compris la liberté religieuse a été publié en 2014 le texte placé Al-Azhar à l'avant-garde d'un islam modéré promouvant une charte des libertés privées et publiques comprenant la liberté de conscience inscrite déjà dans la constitution d'un pays comme la Tunisie et du Liban de même pour Al-Tayyib les chrétiens d'Egypte ne sont pas et ne peuvent jamais être considérés comme des immis ni même considérés comme une minorité un terme chargé pour lui de connotations négatives adoptées par l'ONU la déclaration de l'Azhar n'hésita pas à afficher publiquement ces principes non seulement comme de simples opinions mais comme un engagement étayé par la foi musulmane pour important que ce soit ces progrès le discours que tient Al-Azhar continue d'être jugé ambigu et moins clair car si les citoyennetés comme notion centrale est affirmée l'état de nature civile qui est son complément n'a pas été clairement affirmé mais c'est le concept d'état national constitutionnel qui est répété lieu de l'exercice de l'égalité et du règne de la loi ce qui peut laisser l'éventualité de l'établissement d'un état islamique ce qui est demandé c'est un modèle d'état moderne civil où toutes les religions sont sur un pied d'égalité dans le cadre d'une citoyenneté incluant la diversité dès lors pour la déclaration la protection des citoyens de leur vie de leur bien de leur liberté et tous les autres droits que leur confère leur citoyenneté leur dignité humaine est le devoir premier des états nationaux on dirait que cette dernière phrase sur les droits ou les bénéfices octroyés par l'état national pourrait être une réplique de la théorie de l'imam al-Shatibi al-Tounisi sur les objectifs et les intentions qui sont remis de nos jours fortement sur le tapis à rappeler que dans le congrès d'Al-Azhar plusieurs intervenants libanais avaient souligné les spécificités du modèle de vivre ensemble libanais en particulier l'existence d'une forme de synergie culturelle au sein de la société libanaise de sorte qu'il existe une composante musulman dans la personnalité de tout chrétien et réciproquement une composante chrétienne dans la personnalité de tout musulman mais ce qui serait vrai au niveau social dans un sens positif l'est bien moins au niveau politique à souligner ici l'ambulité du domaine social en y intégrant le religieux d'une part le social il s'agit du lieu où peuvent se construire les liens forts d'hospitalité réciproque de respect des différences des coutumes propres et de la construction de l'égalité entre tous mais aussi de l'émergence de conflits sur des droits et des prérogatives et souvent le refus de l'altérité par divers moyens l'état civil devient ainsi une garantie des libertés et de la consolidation des rapports sociaux au nom de la loi retenons toutefois que citoyenneté et altérité sont intimement liés dans un sens philosophique et juridique la reconnaissance de l'altérité est un enjeu majeur d'une éducation à la citoyenneté celle-ci est définie comme la jouissance des droits civiques attachés à la nationalité c'est-à-dire la jouissance de l'ensemble des droits privés et publics qui constituent le statut des membres d'un état donné qui les reconnaît comme tel disposant de droits droits de vote d'éligibilité d'accès à la fonction publique etc. est soumis à des devoirs et doit respecter les lois au nom de l'intérêt général la citoyenneté réalise et confirme ainsi le statut d'altérité qui n'est plus un concept vague mais une réalité concrète qui se maintient non pas seulement par une entente sociale interculturelle et interreligieuse toujours fragile au niveau social car dépendant des intérêts passagers même interreligieux mais par la force du droit et le devoir de l'état de promouvoir le vivre ensemble la vraie citoyenneté est celle qui fait de l'un et de l'autre non plus des individus mais des personnes faisant partie d'une communauté sociale ayant les mêmes devoirs et droits et les mêmes libertés de conscience alterité fraternité le document d'abou dhabi sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence humaine c'est le titre qui est donné à ce document transcende les généralités élémentaires du dialogue interreligieux il ouvre des horizons sans précédent pour produire des changements par l'action sur le terrain que ce soit au niveau individuel ou collectif ainsi qu'au niveau national et international une lecture du document axée sur les résultats peut inspirer de nombreux projets au niveau de la base enfin le contenu du document de la fraternité qui embrasse tous les hommes les unis et les rend égaux en droit devoir et dignité ce sont les mots du document ne se limite pas aux valeurs morales et spirituelles mais opte plutôt pour une approche basée encore une fois sur les droits et les droits positifs en réminiscence de la détermination d'Alasar en effet le document énonce des droits et des responsabilités non seulement parmi les adeptes d'une tradition religieuse donnée conformées conformées au canon de cette loi mais également parmi les adeptes des religions différentes théistes ou non le document sur la fraternité humaine a adopté le terme foi à l'hymène cette approche est à la fois inclusive et complète étant donné que la foi est le noyau ultime de toutes les religions et convictions puisque la foi est le dénominateur commun à toutes les religions et convictions elle a créé une communauté de croyants notion qui recouvre toute la diversité le document a lié son concept universel de foi à un autre concept celui de la foi dans la fraternité humaine déchiré par les politiques de division les systèmes de profit et les idéologies haineuses mais appelé à s'unir à œuvrer ensemble pour la paix et la justice les signataires du document s'engagent à faire connaître les principaux contenus dans ce document à tous les niveaux régionaux et internationaux tout en demandant que ces principes soient traduits en politique décision texte législatif programme d'études et matériel à diffuser l'éducation encore une fois est sollicitée appelant à ce que ce document devienne objet de recherche et de réflexion dans toutes les écoles dans les universités et dans les instituts d'éducation et de formation afin de contribuer à créer de nouvelles générations qui portent le bien et la paix et défendent partout le droit des opprimés et de tous les faibles le troisième élément clé du document sur la fraternité humaine est un autre concept fondamental des droits de l'homme la participation de tous de tous les acteurs à la vie citoyenne au nom des droits humains et politiques le document n'est pas religieux dans un sens étroit il relie plutôt les religions par le biais de leur fondement commun de foi aux aspirations légitimes de toute l'humanité dans tous les domaines de la vie les signataires réservent leurs critiques aux responsables de la communauté internationale en ce qui concerne les souffrances de l'humanité nous appelons les dirigeants du monde ainsi que les architectes de la politique internationale et de l'économie mondiale à œuvrer résolument pour la promotion de la culture de la tolérance et du vivre ensemble en paix ce sont les parties prenantes visées par le document à assumer la responsabilité d'effectuer un changement dans le document il est bon de souligner une prise de position bien forte concernant l'instrumentalisation de la religion que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur les malheurs du monde dit le document sont le fruit de la déviation des enseignements religieux de l'usage politique des religions et aussi des interprétations de groupes d'hommes de religions qui ont abusé à certaines phases de l'histoire de l'influence du sentiment religieux sur les cœurs des hommes pour les conduire à accomplir ce qui n'a rien à voir avec la vérité de la religion à des fins politiques économiques mondaines et aveugles c'est pourquoi nous demandons à tous de cesser d'instrumentaliser les religions pour inciter à la haine à la violence à l'extrémisme et au fanatisme aveugle et de cesser d'utiliser le nom de Dieu pour justifier des actes d'homicide d'exil de terrorisme et d'oppression fin de citation ainsi ce document sur la fraternité apporte l'opportunité d'une responsabilité historique ne pas assumer cette responsabilité renforcerait encore le populisme politique les tendances xénophobes les conflits et les violations des droits de l'homme à travers le monde pour promouvoir un contrat éducatif la déclaration de l'azard exprime l'aspiration à tisser plus de relations avec toutes les institutions religieuses médiatiques et culturelles dans le monde arabe pour oeuvrer ensemble dans le domaine de l'orientation de l'éducation religieuse et morale de la formation à la citoyenneté de l'établissement des relations de bonne entente avec les institutions religieuses de partout afin de consolider le dialogue islamo-chrétien et le dialogue entre les civilisations en résumé il s'agirait d'en finir avec la tentation de réduire l'autre au même mais de le considérer en priorité désormais dans sa différence dans son altérité le document prévient le risque de la tentation communautariste qui consiste à donner dans l'organisation sociale une importance déterminante aux différences au détriment de l'égalité en insistant sur la promotion de la coexistence dans le titre et dans le texte comme une exigence de fondation de l'altérité par la fraternité l'expression d'une relation de fraternité implique la réciprocité autrement dit reconnaître et respecter la différence du jeu implique de reconnaître et respecter la différence du tu ce respect de l'égalité doit s'établir dans une relation d'une telle subjectivité et de fraternité mutuelle excluant l'agressivité autant que l'intéleurance 3 troisième partie la dernière l'éducation à l'altérité et ses enjeux si nous parlons d'éducation cela vient du fait que les deux documents en question soulignent d'une part l'importance de l'éducation comme un puissant relais du contenu des documents et d'autre part que les institutions scolaires et universitaires entre autres soient porteurs de ces appels non seulement comme un sujet de réflexion mais telle une cause pour laquelle il faudra s'engager disons que tout cela est recevable mais dans cette entreprise l'éducation paraît elle-même comme problème dans ses différentes formes à l'ère de l'appel continu à l'adoption de la citoyenneté de vivre ensemble et de la fraternité humaine de la coexistence commune comme fondement de la relation juste entre les humains un renouvellement de la réflexion sur les tâches de l'éducation à l'altérité s'impose il ne s'agit plus seulement d'informer de sensibiliser et de conscientiser quant au danger d'une identité absolue repliée sur elle-même exclusive mais au contraire de formuler une pensée une pensée donc formuler une pensée appelant aux identités ouvertes sans sombrer dans le relativisme et la reconnaissance de l'autre comme relation contractuelle établie à divers niveaux en dépassement des conflits historiques quel serait alors le fondement du concept d'altérité quels peuvent être les relais de cette éducation quelles seront les valeurs de base à mettre en oeuvre les données sacrées comme l'effort d'interprétation dans les deux documents suffisent-elles à construire les éléments de base de cette éducation voici les questions qui sous-tendent une vraie réflexion sur l'éducation à l'altérité dans le cadre du dialogue interreligieux en fait la question de l'éducation de l'altérité revient depuis une trentaine d'années sans cesse et peut-être d'une manière inflationniste car le thème est bien travaillé dans les sciences sociales en général la science des religions comparée et surtout dans les sciences de l'éducation en particulier déjà ces sciences et surtout l'éducation comparée considère qu'éduquer à l'altérité d'une manière civile fait partie de sa réflexion et les études dans ce domaine sont devenues vraiment multiples elle y est traitée cette éducation dans ses multiples facettes rapport de soi à l'autre rapport individu société communauté communauté ce rapport a toujours été au centre des grandes théories philosophiques économiques et psychologiques ainsi je cite ici le philosophe éducateur américain John Dewey qui affirmait dans un ancien texte si nous éliminons le facteur social de l'enfant nous sommes laissés avec une pure abstraction si nous éliminons le facteur individuel de la société nous sommes laissés avec une masse inerte sans vie l'un ne peut pas donc exister sans l'autre mais quel est ce rapport qui les lit quelle est sa nature bien sûr depuis la Grèce antique ce rapport a été perçu comme rapport politique mais aujourd'hui devant un monde caractérisé par une mondialisation croissante où les rencontres multiculturelles sont la règle plutôt que l'exception la manière de le concevoir constitue l'un des grands problèmes contemporains la religion la culture l'ethnicité l'autonomie de la personne l'émergence de l'individu mais aussi la persistance de la communauté comme lien entre ses membres constituent les éléments binaires de cette réflexion ces interrogations autour du rapport à l'autre nous renvoient vers un rappel celui des missions de l'institution sociale historiquement vouée à l'éducation quelle est cette institution sinon l'établissement scolaire et même universitaire depuis leur création toute école cherche à instruire socialiser et qualifier instruire socialiser et qualifier instruire c'est transmettre les savoirs de génération en génération à partir de leur mise à jour socialiser c'est introduire la personne dans une relation à l'autre et à travers lui à son monde ses habitudes sa culture et ses appartenances ainsi que de le placer dans un système de valeur qu'il peut intégrer ou ne pas intégrer apprécier et mesurer qualifier c'est donner à chaque individu la possibilité de se construire d'acquérir des compétences sociales linguistiques culturelles professionnels éduqués de nos jours couvrent les trois missions de l'institution éducatrice car il s'agit pas seulement de savoir acquérir mais transformer ce savoir en un savoir faire et être dans tout domaine y compris dans la manière de construction du rapport complexe entre deux subjectivités qu'elles soient individuelles ou communautaires puisque le vrai dialogue se fait entre un jeu et un tu et réciproquement afin de tenter une réponse à cette invitation à l'indication à l'altérité partant de nos deux documents ma question sera la suivante et en deux parties y a-t-il des obstacles à cette éducation à l'altérité et à la reconnaissance de cette altérité de même et en continuité de la question quels seront les procédés pédagogiques à adopter et qui peuvent aider à l'implantation d'une telle éducation les obstacles cela commence par notre perception bien ordinaire de ce qu'est l'établissement scolaire et même universitaire chez nous ainsi que son rôle dans nos sociétés moyen-orientales celui-ci obéit globalement à un régime déterminé sociopolitiquement dont l'école a été l'instrument cardinal dans cette institution l'autre le tout autre même celui qui fait partie de la même confession doit devenir le même à travers les mêmes livres scolaires les mêmes programmes les mêmes récits historiques et les mêmes formulations d'instructions religieuses l'école chez nous celle de la communauté et même celle que nous qualifions de publique a été construite pour faire du commun sur le mode de l'assimilation et non pas sur le mode de la personnalisation il est vrai que des écoles surtout libres qui fleurissent de plus en plus adoptent des méthodes d'enseignement interactifs qui mettent l'accent sur l'intersubjectivité et l'interculturalité mais il demeure que leur but est la qualification professionnelle instrumentale et sociale plus qu'autre chose ce qui est recherché par beaucoup de parents et cela se fait dans un cadre socio-spatial plutôt limité toutefois il faudra souligner que les préliminaires philosophiques du texte de la réforme des programmes scolaires au Liban de 1997 parlaient de l'éducation individuelle et citoyenne ce qui constituait une avancée notoire dans la perception des objectifs de l'éducation mais on l'a complètement oublié toutefois nous savons par ailleurs qu'un aspect continu de la crise de l'enseignement dans le noyau le plus large et le plus dur de nos institutions scolaires est moins de favoriser l'acquisition des compétences personnalisées que de mémoriser ce qui est transmis la mémorisation un ancien directeur du centre de recherche et développement pédagogique au Liban raconté il y a trois jours dans une conférence qu'une session répétée de formation des enseignants au Liban porte le titre suivant comment rafraîchir la mémoire de l'élève comment rafraîchir la mémoire de l'élève nous savons dans ce sens et jusqu'à quel point nos religions et nos confessions religieuses comptent sur la mémoire des enfants des jeunes et plus encore des adultes dans ce sens dans cette institution qui cherche à faire de l'autre le même quelle sera la place de l'éducation de celui qui est différent et qui doit demeurer différent de par sa nature une question je me rappelle d'un événement relayé par un grand directeur d'une institution musulmane qui m'a raconté cela durant la guerre civile libanaise des enfants de familles chrétiennes se sont inscrits chez nous dans cette école musulmane au bout d'un mois et il a voulu être honnête ces enfants étaient devenus malheureux car marginalisés en tout j'ai appelé les parents pour leur demander d'aller dans une autre institution où des différents peuvent être accueillis cela peut se passer dans d'autres écoles catholiques par exemple et d'après témoignage où la directrice ou le directeur contraint les élèves musulmans à citer au cours d'instructions religieuses chrétiennes sachant que globalement au vu de son expérience historique d'éducation les écoles catholiques et chrétiennes d'après l'étude que j'avais faite en 2010 avait dans leur grande majorité adopté une série d'accommodements raisonnables afin d'intégrer des élèves de communautés non chrétiennes ou même chrétiennes mais d'autres confessions au niveau éducatif et culturel mais de les ménager au niveau religieux cette situation de crise de l'école incite à entreprendre un processus de retournement social de la mission de l'institution éducatrice pour donner sa place aux différents et opérer un juste travail de socialisation et de création ou de récréation de ce qui est commun par l'éducation cela constitue une lourde tâche de réforme à caractère sociopolitique qui devra retenir au moins sur le plan religieux ce qui est annoncé dans les deux documents si l'éducation est le bras technique mais en même temps qu'au bien stratégique pour implanter les conclusions magistrales des deux documents que ce soit au niveau du saut qualitatif du stade du croyant majoritaire fort de sa majorité au croyant minoritaire vivant dans la peur du lendemain à celui du croyant citoyen et du stade du croyant ennemi à celui du croyant frère il devient bien nécessaire de repenser le modèle même de nos institutions libres fondées sur le principe de l'appartenance communautaire plutôt exclusive qu'inclusive et de nos institutions publiques qui dans certains pays suivent le modèle religieux exclusif et dans d'autres un modèle laïc aveugle en principe avec cela la réforme des programmes selon le cardinal torrent le dialogue interreligieux devra permettre de faire avancer une cause essentielle d'éducation oui rétablir la vérité dans les programmes scolaires s'assurer que l'on parle bien à des chrétiens mentionnt-ils par exemple cette cause non des moindres est l'unique rempart dit-il contre le terrorisme et l'ignorance les deux fléaux de chez nous je ne voudrais pas trop m'attarder sur la nécessité de relire les livres scolaires universitaires ou de culture générale qui sont entre les mains des gens et surtout des enfants et des jeunes dans lesquels existent des phrases assassines et des perceptions impropres de l'un et de l'autre déjà en appliquant le principe du pur et de l'impur dans nos manuels d'une manière consciente ou inconsciente il n'est pas rare de trouver des paragraphes qui jettent l'opprobre sur le chrétien mangeant du porc ou sur le musulman qui violentent son épouse ou l'hérétique qu'il ne faut pas approcher plus grave ces manuels musulmans d'instruction religieuse dans le cycle secondaire souvent officiel il y en a un en Égypte au moins au moins qui appelle au jihad contre le mécréant sous-entendre le juif et le chrétien quand ce n'est pas dit d'une manière évidente et c'est le résultat d'un travail d'un mémoire d'un master chez nous il y a quelques années je participais à un congrès de dialogue interreligieux dans la ville marocaine de Fès ce qui était une initiative louable ce qui les témoins c'est qu'une organisation musulmane avait exposé à l'entrée de la salle principale des ouvrages dont l'un sur les arguments en faveur de Tahrif al-Anagil falsification des évangiles par les chrétiens et un autre sur le Shirk al-Nasar l'associationisme des chrétiens il a fallu une plainte auprès du président du congrès pour que cela soit enlevé il a fallu justement cette plainte ce qui signifie qu'il faut oser élever la voix sur ce qui menace d'étudier le dialogue interreligieux et sur la nécessité que chaque partie connaisse l'autre par ses propres écrits le travail de purification des manuels devra ainsi être mené de part et d'autre afin de se libérer des idées préconçues et aller dans un effort herméneutique de taille au cœur même de l'annonce du message chrétien et musulman centralité des valeurs et hiérarchie des valeurs éduquer à l'altérité religieuse à partir de la religion et de la réflexion commune exprime une hypothèse que la religion ne cherche pas à développer des conflits mais des solutions pour le monde l'éducation à l'altérité suppose l'élaboration d'un projet éducatif conçu comme grande ligne et une visée axiologique précède et commande le projet pédagogique comme un programme d'activité d'apprentissage en réalité il est bon de se pencher sur la centralité des valeurs dans leur caractère commun ou spécifique étant considérés des moyens termes qui assurent une position de médiation entre les finalités et les objectifs aussi bien généraux que spécifiques entre le projet éducatif et le projet pédagogique entre l'individu et la collectivité entre la communauté et la nation ce sont les valeurs ou ce qu'il y a de la valeur pour chacun ou bien ce qui donne sens à la vie de l'un et de l'autre à l'engagement du groupe qui doit faire le lien entre deux termes dont le contenu est différent établir une hiérarchie de ces valeurs devient une obligation logique et morale comme le respect de l'intégrité de l'autre dans ce qu'il possède et sa dignité d'être personne humaine la valeur de ce qui fait communauté en face d'une autre communauté mais qui enrichit les deux ensemble le regard positif cela rend nécessaire le dépassement des images préconçues de l'autre accepté dans l'humilité que l'un peut apprendre de l'autre comme l'autre peut transmettre un savoir qui a son sens la miséricorde et la justice dans l'islam et la liberté l'amour et la paix dans le christianisme ainsi les valeurs dans la mesure où elles articulent le sens des pratiques éducatives et les objectifs sous la forme d'activité qui donne corps à ces derniers elles recouvrent ce qu'on appelle communément les enjeux et les défis de l'éducation il n'est pas possible de même et même il n'est plus possible de séparer l'enseignement de l'éducation cela vient d'être dit surtout dans un contexte de pluralisme culturel religieux et confessionnel enseigner transmettre des savoirs c'est aider les jeunes apprenants y compris dans l'enseignement supérieur à se structurer à se construire au niveau de l'ensemble de leur personnalité par les apprentissages à condition de leur indiquer les finalités à poursuivre les orientations à adopter et des choix à faire éduquer cela signifie qu'il y a un éducateur le rôle de l'éducateur à l'altérité je ne pense pas qu'on puisse éduquer justement à l'altérité sans qu'il y ait un vrai éducateur surtout dans les sociétés pluralistes confessionnellement et religieusement il n'est pas seulement important mais capital il devra assumer le triple rôle de celui qui représente sa propre foi le rôle de celui qui adopte une attitude bienveillante vis-à-vis de ce qui représente l'autre de ce que représente l'autre différent et en même temps assumer le rôle de l'éducateur qui doit chercher à construire d'une manière cohérente la personnalité de chacun dans le respect et le rapport de chaque altérité éduqué par l'exemple surtout dans le domaine du dialogue interreligieux ne peut se faire en dehors de la prise en compte de l'altérité en tant que reconnaissance de sa différence inhérente à tout être humain exposer et transmettre les valeurs transcommunautaires comme la citoyenneté et la fraternité dans le cadre d'une pédagogie équilibrée où les apprenants en activité découvrent qu'ils se transmettent à de la valeur comme dit Piaget le théoricien de la pédagogie constructiviste implique justement implique une formation bien avancée des acteurs de l'éducation à l'altérité il sera utile qu'ils aient une connaissance assez suffisante des sciences humaines et de l'éducation ainsi que des séances religieuses mais il s'agit là d'une entreprise bien lourde qui rend nécessaire la fédération des énergies et des moyens afin de mettre en oeuvre des programmes adaptés à cet effet conclusion si l'on met désormais l'accent sur le rôle de l'éducation en famille l'école l'université c'est que le terrorisme sous ses différentes formes est toujours devant nos portes et menace les croyants vivant en miséricorde et en amour de valeurs spirituelles communes avant qu'ils ne menacent les autres le terrorisme selon Toland fragilise notre crédibilité d'être des frères et des sœurs comme la foi nous l'enseigne et la crédibilité du dialogue entre les croyants or seul le dialogue des altérités pourrait vaincre la peur et l'évacuer l'éducation est une clé pour promouvoir l'harmonie interreligieuse la liberté religieuse et le respect pour les personnes de traditions religieuses différentes elle nous apprend deux points essentiels un qu'il y a une éthique de l'altérité dans la mesure où reconnaître l'altérité est une action non sur l'autre mais une action de mise en relation avec l'autre et il y a une grande différence entre les deux qui fait circuler la vie cette mise en relation entre les deux par la parole l'éducation dans la famille par exemple est le meilleur rempart contre la haine car c'est là où l'amour des parents pour leurs enfants comme action d'inclusion peut être un modèle pour ces derniers ces enfants à suivre et à appliquer devant l'autre différent deuxièmement nous devons étudier l'histoire car nous vivons tous dans le même dans le même univers donc il est nécessaire d'assumer cette histoire dans ces pages blanches comme dans ces pages noires justement dans cette histoire il y a eu et il y a encore des personnes et des événements qui ont montré qu'il y a des modèles où l'altérité est reconnue et appréciée et aimée l'éducation des jeunes générations peut se servir de ces modèles afin de montrer que la reconnaissance de celui qui est différent de moi n'est pas toujours un ennemi mais plutôt un frère puisque nous sommes tous les créateurs les créatures de Dieu et des chercheurs de Dieu dans notre monde si changeant et souvent violent nous avons intérêt à réélaborer une philosophie de la rencontre en partant du principe suivant on ne peut pas être heureux les uns sans les autres sinon l'on tombe dans l'égoïsme et forcément l'on sera malheureux s'il en est l'un contre les autres je termine par ces mots du cardinal de Dieu nous avons reçu deux cadeaux l'intelligence pour raisonner et comprendre et le coeur pour aimer utilisons-les avec générosité nous sommes dans un monde précaire c'est ou la confrontation la violence et les haines sans fin ou bien le dialogue formateur de la paix cela nous fait comprendre que nous sommes condamnés au dialogue merci beaucoup de votre écoute merci 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 merci